Des sacs, des ceinturons Juste un petit mot avant de nous présenter le héros dont on va parler maintenant. Un vide dressique, c'est une idée, quoi ? Ça date des années 90 à peu près, ça ? C'est une idée qui a fait son chemin, qui était quelque chose d'assez poussiéreux. C'était la petite réunion d'appartement, le truc entre copines, ou alors l'endroit assez fermé où on venait se débarrasser de ses vieux vêtements. Enfin, vieux, 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 pas troué pour autant, dont on ne se servait plus. Oui, c'est ça, mais enfin, qui n'était pas dans un état extraordinaire. Et puis un jour, on a un homme qui est arrivé et qui s'est dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Il est parti d'un constat simple, deux choses. Première chose, un gâchis vestimentaire monumental lié au fait que les marques proposent aujourd'hui 8, 10, 12 collections par an. Donc on achète des vêtements que l'on porte peu ou pas et qui dorment dans des placards. Donc il y avait un vrai marché, il a voulu donner une seconde vie à ses vêtements en parfait état. Deuxième chose, une économie de crise. Avec la baisse du pouvoir d'achat, il s'est dit que ses vêtements inutilisés pouvaient finalement être intelligemment utilisés. Pour le vendeur, c'est une occasion de récupérer un peu d'argent. Et pour l'acheteur, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires en achetant à prix réduit. Il s'est dit, je vais moderniser, dépoussiérer le vide-dressing. Il a créé des opérations événementielles extrêmement organisées dans des lieux qui sont grands, qui sont beaux, des lofts parisiens dans des endroits franchés. Absolument. Et aujourd'hui, ce qui est allôé au génome... C'est un marché de l'occasion gigantesque. C'est un marché de l'occasion gigantesque dans des lieux qui sont beaux. Il y a des codes couleurs. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment en rapport avec la mode et qui, à la base d'un mouvement écolo, aujourd'hui est devenu presque une vraie tendance de fond et qui se développe partout, à Paris comme en province. Nous l'avons rencontré, il s'appelle Rino Coletti et nous l'avons suivi dans son organisation et évidemment à l'occasion d'un vide-dressing. A l'origine, j'ai commencé dans la grande distribution où j'ai eu la chance de gérer un supermarché pour le compte d'une grosse enseigne nationale. Pendant les quatre années de gestion du supermarché, je me suis rendu compte que beaucoup de choses se sont jetées dans le supermarché et j'en suis arrivé à faire des vide-dressing. L'installation s'est bien passée. On ouvre dans dix minutes. La vie m'a donné la chance de rencontrer la cofondatrice des vide-dressing avec laquelle on s'est posé la question de savoir comment on pourrait sensibiliser les gens sur une façon de consommer différente, durable et un peu plus éthique. Et le vide-dressing est une réponse par l'économie collaborative de justement une façon de consommer différemment. On a quelques questions pour notre futur projet aussi donc on va pouvoir sonder un peu les envies de chacune. Le tout premier vide-dressing est fait par la cofondatrice dans son appartement. Elles étaient à l'époque cinq copines et elles se sont réunies autour de la passion du vintage et des fripes. Et on en est arrivé à faire en 2010 le premier vide-dressing un peu professionnalisant dans une salle qui est dans le 11e et qui faisait 400 mètres carrés. On a accueilli pour le premier vide-dressing 50 vendeurs et on a la chance de compter plus de 1000 visiteurs pour la première édition. Ensuite, tout doucement, on a toujours fait des événements un peu plus grands. La fréquence était de deux à trois événements par an jusqu'en 2014, en mai 2014 exactement, où on a fait notre plus bel et plus gros événement au carreau du temple. Là, c'était 2000 mètres carrés, 400 personnes et plus de 1000 visiteurs en juste une journée. Et c'était vraiment le paroxysme du vide-dressing. Au sein même des événements, avant l'ouverture, les exposants font un tour pour voir ce qu'ils aient acheté puisqu'il y a des mines d'or à trouver. Et donc du coup, c'est devenu le jeu entre les exposants de devenir acheteur-vendeur et vendeur-acheteur. Dans ces événements, on trouve de tout, des habits pour hommes, pour femmes. C'est principalement de la seconde main de premier choix. On a vraiment mis en avant le concept de recyclage glamour. Vous avez donc des fripes en allant jusqu'à la haute couture. L'avantage pour Internet, c'est qu'on peut essayer, toucher et porter les vêtements. Notre motivation pour faire ces événements était bien entendu liée à une économie de crise et à une volonté écologique. Et on s'est rendu compte en cinq ans que c'est devenu quelque chose qui vraiment est ancré et marqué dans les habitudes de consommation. Et c'est une façon de consommer qui continuera. Bon, très bien. Ça se passe, c'est régulier ou c'est un peu aller à toi ? C'est à peu près une fois par mois. C'est un mouvement qui s'inscrit maintenant vraiment dans nos modes de consommation. Alors ça a gagné Lille le week-end dernier. Prochaine étape à Lyon les 2 et 3 avril. Et puis prochain événement à Paris au Carreau du Temple le dernier week-end d'avril. Alors il faut que les vêtements soient impeccables quand même. Il faut que les vêtements soient impeccables. Et vous trouvez aussi bien des marques de luxe que des marques plus grand public et accessibles. Ça brasse vraiment une population très très large. Merci beaucoup. Ils vont se succéder. Vous aurez huit journalistes d'ici 9h25 pour vous informer.